Bonjour à tous. Dans mes quatre vérités, aujourd'hui, je reçois M. Siméon Conant-Kwadio, le neutre réconciliateur comme on le surnomme. Vous êtes aussi un ex-candidat à la présidentielle ivoirienne. M. Conant-Kwadio, bonjour. Bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, vous animiez ce mardi une conférence de presse au thème très révélateur, Côte d'Ivoire, le divorce des alliés, le piège, qui est l'alternative pour éviter le chaos. Alors, en quoi ce divorce que vous annoncez, qui n'est pourtant pas encore acté, entre le PDCI et le RDR est-il annonciateur d'un chaos pour la Côte d'Ivoire ? Merci, vous le disiez et vous avez raison. Ce divorce n'est pas encore acté, vous avez dit. Si nous observons les déclarations, les attitudes des deux membres du couple, nous avons plutôt, nous, l'impression que si ce divorce n'était pas définitivement consommé, ce n'est qu'une impression, il serait très entamé en tout état de cause. Nous observons depuis donc le 16 juillet que le président Bédié reçoit, et à longueur de journée, tous les leaders politiques de l'opposition qui sortent et qui, à ses côtés, font des déclarations. Cette semaine même, un grand rassemblement organisé par les jeunes du FPI a été l'occasion pour une délégation du PDCI d'annoncer clairement, et l'ont-ils dit, ses membres, de la part du président Bédié, que ça n'était fini avec cette alliance. Du coup, même si je le veux bien, je dois constater que dans les faits, ce divorce est, contrairement à ce que vous dites, bien consommé. Ce divorce étant consommé, selon vous, en quoi cela pourrait-il entraîner un chaos pour la Côte d'Ivoire ? Alors, on pourrait me taxer d'être un peu trop pessimiste. Est-ce que vous ne jouez pas trop sur les peurs aussi ? Que non. Je ne fais qu'analyser, je ne fais que prendre acte de ce que les membres du couple disent. Qu'est-ce qu'ils disent ? En d'autres termes, en temps normal, nous aurons dû tout au plus regretter le divorce. Mais le piège ici, puisque je parle du piège, c'est qu'il ne s'agit pas de n'importe quel couple. Il s'agit du couple PDCI-RDR, le couple qui n'a eu de cesse de nous prévenir du danger que pourrait représenter leur désunion éventuelle pour la nation. Constatant malheureusement que cette désunion est aujourd'hui manifeste, j'ai cru qu'il y avait effectivement danger. Et quand je me réfère au fait que le passé ressent de ce pays regorge de telles expériences, de tels schémas, vous voyez bien le schéma qui se dessine à grands traits, nous sommes en train d'avancer vers encore le redoutable schéma du 2 contre 1 que nous connaissons. Et là vous dites dans vos propos liminaires à cette conférence de presse que vous avez animée, à la lumière des derniers développements, tout porte à croire qu'une tendance majoritaire de l'opposition semble accréditée et même oeuvrée pour le front commun contre le RDR. Ce rassemblement d'une partie des Ivoiriens contre une autre partie des Ivoiriens, Aussi infime puisse-t-elle être, quoique légitime et stratégiquement efficace pour gagner l'élection, peut-il l'être autant pour gagner la paix ? Je le dis en me fondant sur une autre expérience. Souvenez-vous, chers amis, le 2 contre 1 de 1995, le Front républicain, c'était le président Goubabou, le président Ouattara. Le résultat était quoi ? 30 morts officiellement, bricotte actif, un coup d'État en 1999, 300 morts à l'élection présidentielle de 2000. Souvenez-vous, le tout sauf Ouattara ébédier de l'élection présidentielle de 2000. Le résultat, une rébellion meurtrière avec son lot d'atrocités et de victimes dont on n'a pas encore de bilan. Souvenez-vous, la liste est longue, mais pour terminer, le 2 contre 1 de 2010, Bédier Ouattara contre Ouattara, ça nous a donné comme résultat au moins 3 000 morts, plusieurs centaines de milliers de déplacés, de réfugiés, et aujourd'hui un pays profondément divisé. D'où l'utilité peut-être d'aller peut-être à un parti unifié déjà ? Est-ce que ça ne réduirait pas les risques ? Non. Le parti unifié, tel qu'on l'a vu naître, vous l'avez compris, est un parti unifié pour un camp, unifié pour une partie des Ivoiriens. Et on se retrouvera dans le schéma qui est en train de se dessiner à grands traits, deux grands blocs d'opposition supersonique, d'opposition pas démocratique. Voyez-vous, dans un pays comme les États-Unis, qui est vu comme une démocratie très avancée, ça marche. Nous avons deux grands partis qui alternent et tout se passe bien parce qu'on n'imagine pas un de ces grands partis engager le pays dans une guerre. Et pourquoi ça ne marcherait pas ici ? Mais ça ne marche pas ici parce que la Côte d'Ivoire a 30 ans de loups contentieux. Ça ne marche pas ici parce que depuis la disparition du président Oufoui-Boyen en 1993, on n'a pas su observer une période de soudure, une période de transition, pour déjà liquider les contentieux parce que le président Oufoui-Boyen était un grand homme. Un grand homme fait, semble-t-il, de grand tort. Et nous savions que nous nous étions déjà engagés dans une période assez houleuse. C'est en 1993, d'après moi, à la disparition du président Oufoui-Boyen que nous aurions dû ouvrir cette période pour rassembler tous les fils, toutes les filles de la nation. Cela n'a pas été fait. Et nous nous sommes engagés dans des compétitions qui ont abouti à des confrontations fratricides avec ces loups contentieux, avec ces problèmes qui sont devenus plutôt des problèmes de personnes. Nous sommes arrivés à un point de non-retour. Et ma vision, ma position n'a jamais changé. C'était que dans le contexte actuel, nous ne pouvons pas retrouver la paix tant que nos aînés, nos leaders politiques se considèrent plutôt comme, non pas comme simplement des adversaires politiques, mais plutôt comme des ennemis. Et vous savez, l'histoire entre ces différentes personnes est aujourd'hui. Nous ne ferons pas l'économie de cette période transitoire. Nous ne ferons pas l'économie d'une concertation, une véritable concertation nationale pour identifier les questions qui nous divisent, pour les régler, et ensuite repartir dans une ère nouvelle, avec une nouvelle génération. On a comme l'impression, et justement parlant de nouvelle génération, le président Ouattara, la dernière fois à l'Assemblée générale constitutive du parti unifié en question, disait qu'il était temps que le président Bédié et lui travaillent ensemble à transférer le pouvoir, je le cite, à une nouvelle génération d'acteurs politiques. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est plutôt bon signe, non ? Bon signe, sauf que, à ce que je sache, il n'appartient pas au président Ouattara de transférer le pouvoir. C'est au peuple de transférer le pouvoir. Ça, c'est une petite différence que je fais déjà. Deuxièmement, même si le président avait le pouvoir de transférer le pouvoir, il aurait fallu que pendant ce temps, il ait le pouvoir. Or, j'ai cru comprendre que cette transmission se ferait en 2020, sous-entendant certainement pendant les élections. Alors, si c'est pendant les élections, encore une fois, c'est le peuple qui se prononce. Cela m'amène et soutient d'ailleurs ma proposition d'ouverture de la transition. Cela m'amène à penser, sachant très bien que le président Ouattara est très bien écouté, est très bien coûté et que son service juridique est de haut vol. Je prends plutôt cette déclaration comme une volonté du président Ouattara d'organiser certainement sa succession avant de partir du pouvoir. Ce qui voudrait dire que le président Ouattara transmettrait donc le pouvoir avant octobre 2020. Cela est possible. Alors, je propose, dans ces conditions, que le président Ouattara accepte de remettre plutôt son mandat ou sa démission. À ce moment précis, il est au terme de son mandat. Donc, je parle d'octobre ou avant octobre, quand il aura décidé, au peuple. Et au lieu de perpétrer le système, parce que pour moi, le problème, ce n'est pas une nouvelle génération en termes d'âge. Pour moi, c'est une nouvelle génération en termes de mentalité. C'est une nouvelle génération en termes de système. Et pour moi, le plus grand besoin pour la Côte d'Ivoire, c'est la rupture avec le système qui nous gouverne aujourd'hui. Pas celui qui nous gouverne depuis huit ans. Celui qui nous gouverne depuis déjà plusieurs années et qui nous conduit dans la situation difficile de division que nous avons. Donc, voici un peu. Je suis cohérent, j'écoute, je prends acte et je fais des propositions en conséquence. Dans tous les cas, je veux dire qu'après 30 ans de rudes batailles, de confrontations fratricides, de temps d'inimitié, nous ne pouvons pas continuer. Une halte s'impose pour mettre tous les Ivoiriens derrière une table, cette fois-ci. Et ça, ça se fait dans une concertation nationale, ça se fait dans un cadre politique inclusif, je pense, à un gouvernement d'union, à un gouvernement d'unité nationale, avec, bien entendu, une nouvelle classe politique, avec l'encadrement des aînés. C'est pour ça que dans cette conférence, j'en ai appelé à la responsabilité de tous les acteurs, du président Ouattara, de tous les autres acteurs, mais particulièrement du président Bédié. Alors, est-ce que vous irez voir le président Bédié, comme tous les autres ? En effet. J'irai le voir, mais ma démarche, vous voyez. Et qu'est-ce que vous allez lui dire ? Je lui dirai, félicitations, monsieur le président, pas félicitations pour avoir rompu avec monsieur Ouattara. Non. Félicitations, parce que je vois que depuis un moment, toute la Côte d'Ivoire converge vers vous. Ça veut dire que nous avons une référence, ça veut dire que nous avons un père, et je veux vous voir là comme un père. Un père qui se met donc au-dessus de la mêlée. Et si le père est candidat en 2020 ? Je crois pouvoir... Est-ce que les gens y travaillent aussi ? Je crois pouvoir dire que le président Bédié, qui est un homme de parole, qui a déjà dit qu'il était en train de finir ce dernier combat, n'ajouterait pas cet autre combat. Mais nous sommes en démocratie. En politique. Et nous sommes en politique. Je ne peux pas dénier le droit au président Bédié, s'il le souhaitait, de se présenter. Vous voyez, je vous ai dit tout de suite, moi, la nouvelle génération dont je parle, ce n'est pas l'âge, hein ? À 85 ans, on peut être un jeune, c'est une nouvelle mentalité. J'espère que le président Bédié va pouvoir entrer dans les critères de cette nouvelle mentalité. Mais je veux être... Et ça, vous le dites, le sourire aux lèvres ? Non, ce n'est pas péjoratif. Bref, mais je veux dire, je veux dire que quand je vais voir le président Bédié, je lui dis la chose suivante. Vous voyez, j'ai fait une conférence de presse avant d'aller. J'aurais pu partir comme les autres avant. C'est pour lui dire, vous êtes redevenu une chance pour la Côte d'Ivoire. Je suis un homme de foi, un homme spirituel, et je peux vous dire que c'est là une autre grâce que Dieu vous fait de vous redonner l'occasion de rectifier le tir, de pouvoir rassembler à nouveau les Ivoiriens, de rassembler autour de vous les Ivoiriens, mais il ne faut pas vous tromper de chemin. Ce n'est pas rassembler une partie des Ivoiriens contre une autre partie, mais c'est de rassembler tous les Ivoiriens. Vous devez donc vous mettre au-dessus. Et nous, nous sommes à la disposition de la nation pour les tâches exécutives. Je vous remercie. Très bonne journée. Merci infiniment, chers frères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada